Les gens disent ça tout le temps, tu sais, les défaites forgent le caractère, ok, quand est-ce que tu comptes avoir ce putain de caractère alors ? Sérieusement, quand est-ce que tu vas arrêter de perdre ? Ça demande des années et des années et des années à faire la même chose, encore et encore et encore. Ceux qui savent batailler, ceux qui savent se relever, sont ceux qui finissent par réussir, ce sont les icônes. Il y a beaucoup de légendes dans ce monde, mais très peu d'icônes. Tout le monde peut gérer la pression, mais la plupart des gens décident de ne pas le faire. Vous devez faire face à quelque chose que vous ne voulez pas faire, et le faire en premier. Quand est-ce que vous avez réinitialisé ça pour la dernière fois ? C'était quand la dernière fois que vous avez réinitialisé votre cerveau ? Pour le faire, vous devez le tester. Vous devez le mettre à l'épreuve. Vous parlez de trois niveaux. Il y a les exécuteurs, les finisseurs et les nettoyeurs. Avant d'aborder les 13 points, si vous deviez simplement citer les différences entre les trois niveaux, quels seraient-elles ? Vous savez, l'exécuteur est quelqu'un qui est bon dans ce qu'il fait, d'accord ? Vous lui donnez un travail à faire, il fait ce travail. Ses résultats sont prévisibles, il n'y a rien d'incroyable. Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est convenable. Maintenant, les finisseurs sont des individus qui vous apporteront des résultats exceptionnels tant que vous leur donnerez un plan de match, et qu'ils n'ont pas trop de variables à gérer, ok ? Et puis, il y a les nettoyeurs. Les nettoyeurs vont chercher les meilleurs résultats encore et encore. Mais voici la clé. Ils élèvent tous ceux qui se trouvent autour d'eux. Un nettoyeur va élever le niveau de ses coéquipiers. Et il ira chercher ce qui se fait de mieux de nombreuses fois. Pas qu'une fois. Pas qu'une seule fois. Peu importe la situation. Peu importe le poids qu'ils portent sur leurs épaules. Ils ont la capacité de se concentrer, peu importe les circonstances. Et tu sais, quand on parle de sport, ok ? On parle de gars qui doivent faire face à des blessures, qui ont aussi des problèmes personnels. Ce sont des êtres humains, comme tout le monde. Mais le nettoyeur ne ramène jamais ses problèmes au travail. Il ne les ramène jamais au travail. Une fois qu'il a mis le pied sur un terrain de football américain, un terrain de baseball, un terrain de foot, un terrain de basket, ça n'a aucune incidence sur lui. Aucune incidence. Tu sais, il y a des gars, quand tu les regardes s'entraîner, tu vois leur productivité fluctuer de bas en haut. Tu sais ? Et cela n'a en général rien à voir avec ce qui se passe au travail. Mais la plupart du temps avec leurs problèmes personnels. Et ils ramènent ça au travail. Les nettoyeurs ne ramènent pas leurs problèmes personnels au travail. Jamais. Est-ce quelque chose qui s'apprend ? Ou est-ce quelque chose qu'on a naturellement ? Tous les points peuvent être appris. Ils peuvent tous être appris. Ok ? Et j'en parle dans le livre. Vous n'êtes pas nés avec. C'est des choses qui s'apprennent. Mais ce qui se passe, c'est que... Tout le monde va faire face à de l'adversité. Tout le monde aura de l'adversité. Mais c'est la façon dont tu gères cette adversité qui te caractérise. N'attendez jamais que quelqu'un vienne s'occuper de votre adversité. Vous devez lui faire face. Et c'est la manière dont tu vas la gérer. Comment tu vas la combattre. Ou comment tu vas la fuir et laisser ta place. Qui va déterminer l'évolution de ta carrière. De ton mental et de ton caractère. Tu sais, les gens parlent de... Les gens disent ça tout le temps. Tu sais ? Les défaites forgent le caractère. Ok. Quand est-ce que tu comptes avoir ce putain de caractère alors ? Sérieusement. Quand est-ce que tu vas arrêter de perdre ? Écoute. Je préfère avoir quelqu'un qui gagne. Avec un peu... Avec peu de caractère. Que quelqu'un qui a du caractère mais qui perd tout le temps. C'est bien d'avoir du caractère. Mais au bout d'un moment, il faudrait peut-être commencer à gagner. Tu ne peux pas constamment chercher de l'aide. Les autres ont déjà leurs problèmes. Ils ont déjà leurs propres problèmes à régler. Eux aussi, ils ont des buts à atteindre. Après, peut-être qu'ils sont prêts à vous aider. Mais au bout d'un certain temps, si vous cherchez constamment... Si vous cherchez constamment de l'aide, vous échouerez. Tout dépend de vous. Vos échecs et vos réussites dépendent de vous. Tout est une question de clarté. Tout est une question de clarté. La zone porte sur la clarté. Combien de fois tu as vu dans le sport, des joueurs à qui on dit... Tu penses trop. Arrête de penser. Ne pense pas. Maintenant, que se passe-t-il lorsque tu demandes à quelqu'un d'arrêter de penser ? Quelle est la première chose qu'il fait ? Il pense. Exactement. Il se met à penser. Sais-tu combien d'heures et d'années de préparation sont nécessaires pour être capable de ne pas penser à quoi que ce soit ? Ça demande des années et des années et des années à faire la même chose. Encore et encore et encore. Pour apprendre à ne pas penser. À ne pas penser. Pour être capable de prendre une réaction et de la transformer en un réflexe. C'est ce que les plus grands savent faire. La plupart des gens réagissent. Ok ? Les meilleurs... C'est leur instinct. C'est... Impulsif. C'est... Inné. Ça devient... Ça devient des réflexes. J'ai déjà dit ça. Écoute. Fais confiance à ton instinct. C'est ce que font les finisseurs. Tu sais comment ça se passe pour les nettoyeurs ? C'est leur instinct qui leur fait confiance. Les engagements que vous avez envers vous-même doivent être plus grands que ceux que vous avez envers les autres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ok. La plupart des gens sont absorbés par les engagements qu'ils ont envers les autres. Ok ? Vos engagements envers vous-même doivent être immenses dans le but d'atteindre le plus haut niveau et d'être le meilleur. La pression que vous vous imposez doit être plus grande que la pression qui essaierait de vous mettre n'importe qui d'autre sur cette planète. Vos attentes envers vous-même doivent être bien plus élevées que celles de n'importe qui d'autre que vous ne pourrez céder face à personne d'autre que vous-même. Donc la clé avec les nettoyeurs est celle plus difficile. La chose la plus difficile à faire est d'élever le niveau de chaque personne autour de vous. Parce qu'en général le gars va se dire... Si moi je peux le faire, pourquoi t'y arrives pas ? Mais tout le monde ne peut pas le faire. Ok ? J'adore celle-là. Tu sais les gens disent partout, nous sommes tous nés avec de la grandeur. Nous ne naissons pas avec cette putain de grandeur. Ils disent des conneries pour essayer de faire un peu plus de vente. Oh, nous sommes tous nés avec de la grandeur. Quand tu nais, t'es rien du tout. Tu sais ce que t'as à faire pour aller au paradis ? Tu dois batailler et en crever pour mériter ce putain de paradis. Les gens ne savent plus se battre aujourd'hui. Ils ne savent plus lutter. Le paradis commence en enfer. Ceux qui savent batailler, ceux qui savent se relever, sont ceux qui finissent par réussir. Ce sont les icônes. Il y a beaucoup de légendes dans ce monde. Mais très peu d'icônes. Tout le monde parle de son cercle intime. Ok ? Les plus grands ont un cercle intime. Si petit. Qui est si petit ? Ce que les plus grands font. Sais-tu qui devient ton meilleur ami ? La distance. La distance devient ta meilleure amie. La distance par rapport à la concurrence. Ok ? La distance par rapport aux autres. La distance par rapport à leur famille. La distance par rapport à leurs amis. D'accord ? Par rapport à toutes ces personnes qui traînent ensemble. Ok ? Aujourd'hui, nous idolâtrons les individus. Tout le monde essaye d'intégrer un groupe. Quand tu grandis, tu sais, je veux faire partie de ce groupe. Je veux sortir avec ces gens. Je veux passer du temps avec ces gens. Mais qui est-ce qu'on doit vénérer le plus ? Ceux qui sont seuls. Ceux qui créent de la distance entre eux, la concurrence et le reste du monde. D'accord ? T'as tous tes amis, avec qui vous avez tous commencé ensemble. Mais au bout d'un certain temps, tu réalises qu'ils ne peuvent plus te suivre. Alors tu crées cette distance. Peut-être que tu voudrais continuer avec eux. Mais ils n'en ont plus la capacité. Ils n'ont pas la discipline. Ils n'ont pas le sens du sacrifice. Donc la distance doit devenir votre meilleur ami. Afin que vous puissiez réaliser au mieux ce que vous voulez faire. Et ce sont des conseils complètement différents de ceux que la plupart des autres vous diront. Ils vous diront de vous entourer de personnes positives. Tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu vas me cacher la vérité. Juste pour que je me sente bien. C'est ça que ça veut dire. Vous devez vous entourer de gens qui vous diront la vérité lorsque vous ferez de la merde. Là, ils vous diront, tu fais n'importe quoi. T'as pris la mauvaise décision. Et quand ils vous disent que vous avez pris la mauvaise décision, eh bien maintenant vous devez régler le problème. On a tous déjà échoué. Tout le monde a déjà échoué à quelque chose. Mais c'est un échec seulement si vous décidez que c'en est un. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire les choses. D'accord ? Quand vous avez une personne qui passe des appels téléphoniques pour vendre un produit, non est juste le début d'une conversation différente. Maintenant, si vous pensez qu'en ayant reçu un non comme réponse vous avez échoué, vous avez échoué. L'échec n'est rien de plus que l'image que vous en avez dans votre tête. Il faut être celui qui peut rebondir et se dire, ok, certains vont dire non, d'autres vont dire oui, ok, mais tu es prêt à comprendre pourquoi ils ont dit non, tu vois, pour que cela ne se reproduise pas au prochain appel. Et peut-être que ce n'était juste pas le bon moment. Juste parce que, tu sais, juste parce que tu n'as pas remporté le championnat une année, ne veut pas dire que tu as échoué. Ouais, ok, peut-être que tu n'as pas atteint l'objectif ultime cette année, mais l'année prochaine, tu te réoutilles et tu trouves de nouvelles manières d'y arriver. La première chose que Michael Jordan faisait chaque année et que Bill faisait aussi, c'est, je dois ajouter quelque chose de nouveau à mon jeu. Et ce, à chaque année. Et c'est ce qui sépare les meilleurs des meilleurs de tous les temps. Tout à l'heure, nous parlons de l'échec. Alors voilà la clé à ce niveau-là. La résilience. La résilience. Quand les choses tournent mal. Quand un tas de conneries commencent à se manifester. Ok ? Que tout le monde vous tire dans des directions différentes en vous disant que vous ne pouvez pas faire ci, que vous ne pouvez pas faire ça. Tu as ça. Tu as la résilience pour leur prouver qu'ils ont tort. Ce n'est jamais, jamais assez. Ok ? Les gens disent toujours tu sais, tu dois aimer le travail. Tu dois aimer ce que tu fais. Tu ne dois pas aimer ce que tu fais. Tu dois être putain d'accro à ce que tu fais. Ok ? Tu dois être accro à la victoire. Tout comme, tout comme l'échec peut être une addiction, la victoire peut être une addiction. Mais tu sais quoi ? Tu ne peux pas gagner. Tu dois échanger une dépendance contre une autre dépendance. Donc si tu perds constamment, tu dois échanger cette dépendance contre la victoire. Mais voici le problème. Quand tu remplaces une dépendance, devine quoi ? Tu dois en remplacer une autre, puis une autre, puis une autre, encore et encore. Ok ? Tu ne peux pas... Tu ne peux pas travailler de petites heures. Tu dois travailler de longues heures. Les gens disent ah ouais, j'adore celui-là. Il me rend complètement fou. Tu dois travailler plus intelligemment, pas plus dur. Tu dois travailler plus intelligemment et travailler plus dur. Tu dois faire les deux, mon gars. Ok ? Tu ne peux pas en faire qu'un. Ça fonctionne ensemble. Tu dois travailler plus intelligemment et travailler plus dur. Tu ne vas certainement pas me demander de travailler moins. Vous devez être obsessif. vous devez être accro. Vous devez être discipliné. La clé ici, c'est vous. Les gens cherchent toujours à faire faire ce qu'ils sont censés faire. Arrêtez de demander de l'aide auprès des autres. Ok ? Vous commencez et finissez avec vous-même. Votre identité commence et finit avec vous. Personne d'autre va changer votre identité. Vous changerez cette putain d'identité. D'accord ? Et vous êtes la seule personne qui peut changer les choses. Tu sais, quand tu réussis, les gens disent « Je parie que ça t'arrive tout le temps. Mec, t'as changé. T'as changé. » Non, t'as pas changé. C'est les gens autour de toi qui ont changé. Le succès est une forme amplifiée de qui tu es vraiment. Si t'es con sans argent, tu seras encore plus con avec de l'argent. Si tu es généreux sans argent, tu seras encore plus généreux avec de l'argent. Ok ? Tous ces gens autour de toi n'ont pas vu la quantité de travail, le temps et les efforts que tu as investis. Toutes les heures durant lesquelles t'as souffert dans l'ombre. Tout ce temps a manqué à tes enfants. Pas parce que tu le voulais. Personne ne veut manquer à l'un de ses enfants. Mais il se trouve que ça arrive. Tout le monde a un côté sombre. Que vous l'admettiez ou non, tout le monde en a un. Et il y a des gens qui exploitent ce côté. Qui savent l'utiliser et qui savent le contrôler. Mais la plupart des gens pensent que ce côté sombre est mauvais. Il ne s'agit pas d'être mauvais. Il s'agit de quelque chose qui vous est unique. Ok ? Quelque chose qui vous alimente. C'est vos désirs. C'est votre égo. C'est votre putain d'avidité. C'est ce qui vous différencie. C'est ce qui allume. C'est ce qui allume et maintient votre flamme. Au lieu que cette flamme dépende de quelqu'un d'autre, votre côté sombre maintient ce feu allumé. C'est quelque chose qui vous est unique. Et qui vous pousse à un point que personne ne pourrait le comprendre. Vous seul pouvez le comprendre. et on voit la plupart du temps que lorsque les athlètes en perdent le contrôle, c'est... Tu sais, que ce soit des athlètes, des hommes d'affaires, des politiciens, peu importe, ça les détruit. Mais ceux qui savent en garder le contrôle, qui savent l'exploiter, qui savent l'utiliser, s'élèvent à un niveau complètement différent. Les gens disent toujours à propos de moi, Grover est le plus gros connard que je n'ai jamais rencontré. Et je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça parce que je suis à un niveau où tu ne peux pas penser comme je pense, où tu ne peux pas voir les choses comme moi je les vois. Tout le monde peut gérer la pression. Mais la plupart des gens décident de ne pas le faire. C'est tout. La plupart des gens décident de ne pas le faire. Pourtant, ce n'est pas si compliqué. Nous sommes tous construits pour gérer la pression. Nous le sommes tous. Mais ce que nous faisons, nous fuyons. Ok ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh, je suis stressé. Tu sais ce que c'est le stress ? Le stress, c'est juste la pression que vous décidez de... Euh, excusez-moi. Le stress n'est qu'une forme de pression face à laquelle vous ne faites pas face. Donc, si vous ne savez pas gérer une situation stressante, une autre situation stressante surviendra. Et puis une autre. Et puis une autre. Tous les jours, vous devez faire face à quelque chose que vous ne voulez pas faire. Et le faire en premier. Je vais te donner un exemple à propos de ça. Je suis une bête. Combien de fois t'as entendu ? Mec, je suis une bête. Je suis une bête. Tu sais quoi ? Tu seras une bête. Seulement quand tu seras face à des choses bestiales. Et là, tu verras si t'es vraiment la bête que tu prétends être. Les meilleurs ne comptent pas leurs jours. Ils font en sorte que chaque jour compte. Aujourd'hui, les gens sont tellement faibles. Ils sont faibles. Les gens me disent « Mec, t'es toujours aussi en colère ? » Non, je ne suis pas en colère. Ok ? Ça n'a rien à voir avec la colère. Je dis juste la vérité. Je te dirai toujours la vérité. Aujourd'hui, il y a trop de câlins, il y a trop de high-five et de toutes ces conneries quand vous ne l'avez même pas mérité. vous devez mériter ce putain de high-five. Vous devez gagner vos éloges. Vous devez gagner ces félicitations. Il ne devrait pas y avoir de trophée de participation. Vous n'avez pas à être récompensé pour votre participation. Vous n'êtes pas récompensé pour être en vie. Oui, mais je suis tellement passionné. As-tu déjà reçu une personne dans ton bureau à qui tu as donné une augmentation ? Juste parce qu'il était passionné mais qu'il ne générait aucun résultat ? Non ! La passion doit être accompagnée par l'action. Vos actions doivent suivre. Et c'est la partie la plus difficile. C'est là que les gens s'arrêtent. Ils ne veulent pas passer à l'action. Tout le monde parle de « Mec, ils ont tous des rêves plein la tête. Je veux faire ci, je veux faire ça. Mais regarde, si vous ne leur donnez pas vie, quelqu'un d'autre le fera. Ils vont passer de votre tête à la tête de quelqu'un d'autre. Et cette personne va donner vie à ses rêves. Et puis vous serez assis là en retrait et vous penserez « Je pouvais le faire, j'aurais dû le faire. Tu as eu ta chance, mais tu ne l'as pas saisi. Vous devez agir pour les réaliser. Je suis accro aux résultats. Je suis accro aux résultats. Et quand vous êtes accro aux résultats, vous devez vous entourer de personnes qui vont vous éduquer et pas vous divertir. la plus grande chute d'un athlète, c'est quand il s'entoure de personnes qui le divertissent, des personnes qui lui font perdre son temps plutôt que des personnes qui l'éduquerait. Comment un muscle se développe ? Grâce à la résistance, d'accord ? Plus vous voulez développer vos muscles, plus vous devez rajouter de la résistance. C'est la même chose dans le business, c'est la même chose dans la vie, c'est la même chose d'un point de vue mental. Vous devez rajouter de la résistance. C'est comme ça que votre cerveau grandira. Les gens s'enfuient devant... Ils fuient devant la pression, ok ? Votre cerveau a besoin de cette pression. Il s'en nourrit. C'est comme ça qu'il grandit. C'est comme ça qu'il se réinitialise. Votre téléphone, par exemple, vous devez régulièrement lui faire faire une mise à jour, n'est-ce pas ? Quand est-ce que vous avez réinitialisé ça pour la dernière fois ? C'était quand la dernière fois que vous avez réinitialisé votre cerveau ? Pour le faire, vous devez le tester. Vous devez le mettre à l'épreuve. Avant d'acquérir un ensemble de compétences exceptionnelles, vous devez avoir le bon état d'esprit. Vous devez avoir le meilleur état d'esprit possible. Quand vous êtes assis là, que vous essayez de vendre vos produits, que vous passez des appels téléphoniques, que vous donniez des conférences, peu importe ce que vous voulez faire, conduire un bus, devenir médecin, peu importe ce que vous faites, plus votre état d'esprit est fort, plus vos compétences deviendront exceptionnelles. Et pas l'inverse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada